Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 26 septembre 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et de geekerie, le seul JT des bonnes nouvelles. Et je vous souhaite la bienvenue pour cette émission, on se retrouve comme tous les jours du lundi au vendredi pour l'acro-tidienne. Lundi, mardi, jeudi, vendredi à 16h, on parle un peu des news, des films, des séries télé, etc. Pendant une grosse demi-heure, une petite demi-heure, aujourd'hui une petite demi-heure. Et j'ai aucune idée, on verra, ça sera la surprise. Et également, le mardi et le samedi, on se retrouve en live mercredi, non mercredi et samedi, mercredi à partir de 18h pour un mini-live et samedi matin à partir de 10h du matin pour un maxi-live. J'ai l'impression qu'il y a n'importe quoi aujourd'hui. Tu me diras comme tous les jours. Bon allez, de toute façon, on n'a pas que ça à faire, ça commence. Allez, comme à chaque fois, on commence cette émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo, tous ceux qui nous ont rejoints cette semaine. spéciale dédicace, les gars, bienvenue dans la famille, dans le club, dans la communauté, bienvenue à la maison. Et également, tous ceux qui vont peut-être s'abonner aujourd'hui en cliquant en bas à droite, là-bas, sur mon logo, by GLG. T'oublie pas la cloche de notification pour recevoir une notification. Tu peux soutenir l'aventure, comme toujours, avec un petit like ou un petit dislike, puisque oui, les dislikes, ça aide aussi. Comme quoi, référencement de YouTube et plein de mystères, on verra ça tout à l'heure. Tu peux également soutenir financièrement l'aventure sans que ça te coûte une seule thune. En regardant de la pub sur Utip, tu auras une petite pub, en échange, il me rémunère. Ça permet, bon, tu prends 30 secondes du temps de ta vie précieuse et dans ce cas, tu soutiens ton aventure préférée. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et tous ceux qui prennent 30 secondes de leur temps pour le faire, merci les gars, d'Agnavarad. Et enfin, tu peux aller sur Tipeee m'offrir un café. Si j'étais bien, j'aurais préparé la page. Mais en fait, non. Non. Vous pouvez également aller sur Tipeee m'offrir un café. À chaque fois que vous m'offrez un café, vous aurez droit à un ticket de tombola. À la fin du mois, on fera un tirage au sort qui permettra à quatre d'entre vous de choisir dans notre panier. On a des t-shirts, des casquettes, des casques gaming, des souris, des cartes graphiques PS6. On a plein de trucs. Vous choisirez votre petit lot de consolation ou vos petits lots de plaisir, bien sûr. Hier, alors, l'émission est financée hier par Naruzaki, bien évidemment, et Talon Aiguille, qui sont nos tipeurs de la veille. Et merci, les gars. D'Agnavarad, cette émission, elle fonctionne grâce à vous et... Et merci, surtout. Allez, on continue. Allez, on continue un petit peu avec les news du jour. Pattaya French Group, bon, c'était bien évidemment aujourd'hui la mise en avant de la vidéo My Ladyboy Daily Life, la première série financée par et produite par WTS et legeek.tv. Donc, on essaie de mixer un petit peu les sites. Première série, premier épisode, introduction avec présentation de Donut. Et dimanche, premier épisode, etc. Voilà, vous pourrez suivre cette série. Première saison, 6 épisodes. Il y aura notamment une fact live à la fin de la saison, plus quelques réponses à vos questions, notamment ce dimanche par rapport aux questions qu'il y a eu hier et qu'il y aura jusqu'à samedi. Très, très bon retour. Ça fait extrêmement plaisir. Sur Instagram, vous allez pouvoir retrouver ce que j'ai mangé hier. C'était drôle parce que chez Pompou, on n'a mangé pas. En arrivée, il y avait soupe et dans le poulet, il y avait aussi des petits morceaux d'abricots. Donc, ce que j'ai mangé hier, puisqu'on essaie de perdre un peu du poids, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Ce porc et poids, et petits poids surtout. La vidéo du jour, on en parlera tout à l'heure concernant les statistiques des vidéos sur WTS. Et enfin, ce que j'ai mangé aujourd'hui. Non, je vais mettre un peu plus large. Je ne peux pas en mettre un peu plus là. Voilà, c'est un peu plus. Chaque kilo en plus, c'est un peu plus de moi. C'est Aurelsan qui chante ça. Voilà, et après aujourd'hui, poulet. C'était un poulet confit et tout. Putain, c'était bon. Il n'y avait pas ouf, mais le poulet était bien, ferme et tout. Et c'était vraiment très très bon. Voilà, c'était vraiment très très bon. Au niveau des stats de la chaîne, on n'est pas mal. Aujourd'hui, on est à 47 943 abonnés. On tient une grosse moyenne de 25-30 abonnés par jour. Ce qui fait qu'on devra... 44, voilà. Ce qui fait qu'on devrait atteindre les 100 abonnés demain. Je pense que demain, on sera pas mal. Demain, demain soir. Donc, c'est bien. Ça fait plaisir. C'est-à-dire que si on prend 100 abonnés tous les 3 jours, des fois, c'est moins. Des fois, c'est plus. Comme maintenant, YouTube est de 100 en 100. On est à 47 900. C'est-à-dire qu'on pourrait arriver aux 48 000 demain. Oui, je sais. Mais moi aussi, ça fait extrêmement plaisir. Et parcimonie, pour la blague, ceux qui la connaissent. Allez, on continue avec les feux du marabout. Et certains auront vu le titre et n'auront pas pu résister. Oui, je me suis pris un strike hier sur YouTube. Sur ma première chaîne qui s'appelle GLG Review. Parce que je rappelle, by GLG, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review pour les reviews. GLG Vidéo pour la quotidienne et les lives. Et WTS, by GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande. On s'est pris un strike hier concernant cette vidéo. Je reçois un avertissement de YouTube qui me dit « Oui, voilà. Donc, vous avez pas respecté nos conditions générales et tout. Le lien a été supprimé. » Alors, le lien, c'est celui-là. « Humidigi campagne de lancement. » Ah, mais il est revenu. Ils l'ont remis. D'accord. Donc, attendez, je rafraîchis encore un peu. Des fois que ce soit encore la page d'hier. Alors, j'ai fait appel hier. Alors, ça, ça... Ils ont remis le lien. D'accord. Donc, ils ont dû m'enlever le strike. Voilà. Hier, je reçois un mail de YouTube. Alors, pendant le live, en fait, à un moment, ça a coupé. Pile. Et ça a coupé juste au moment où, par exemple, sur mon autre navigateur, je voyais plus le chat, plus rien. Puisque le strike est tombé à ce moment-là. Donc, YouTube me dit « Boum ! Avertissement. Non respect de nos conditions générales. À cause du lien que vous avez mis. À cause du lien dans la vidéo. Suscité. Bim ! Premier avertissement. Au bout de trois. Suppression de la chaîne. Ce qui est le genre de mail qui te fait toujours un peu flipper ta race. Après, les histoires de pitching et tout, qui sont arrivées la semaine dernière aux Etats-Unis, dont on a parlé dans le live d'hier. Je ne faisais pas ma marionnette hier. Donc, je regarde. Et là, ils disent « Voilà, c'était le lien. Humidigi. Page. Donc, c'est la page de campagne qui mène directement. On va l'ouvrir pour que vous puissiez voir. Qui mène directement au giveaway d'Humidigi pour pouvoir gagner un téléphone. Moi, je n'y voyais aucune objection dans l'idée. C'est qu'une page à la con d'un site, oui, qui est peut-être chinois hébergé en Chine. Mais encore même pas. Généralement, leurs serveurs sont avec un giveaway dessus. Je ne voyais pas du tout où était le problème. Donc, je me suis tapé un strike qui est valable jusqu'au 24 décembre, apparemment. Bon, ça, ce n'est pas très, très grave. En tant qu'il y en a qu'un, ça va. Mais ça fait un peu mal au cul de se taper un strike pour un lien qui n'est pas à nous. Alors, normalement, c'est vrai que les liens, généralement, on met des bit.ly ou des liens courts. Je ne mets pas les URL entières, normalement. Là, c'est peut-être aussi une erreur de ma part. Bon, je me dis, c'est un peu bizarre. Je me renseigne un peu vite fait. Je demande à notre conseiller en informatique et en virus, Kouroumi, s'il voit un truc sur la page. Après, je me suis dit, soit, en fait, sur la page, il y a un truc de piching. Ça veut dire quelque chose qui reprend vos informations. Et du coup, comme il y a eu des problèmes avec YouTube, ils sont assez vigilants. Après, d'un autre côté, on me dit, oui, mais en fait, c'est les giveaways. YouTube n'est pas chaud parce qu'il y a eu beaucoup d'abus dans les gamers et tout. Et tout ce qui est giveaway, un lien qui ligne vers un giveaway, hop, c'est supprimé. Et apparemment, YouTube doit avoir un bot exceptionnel hier qui a dû ratisser super large et qui a dégagé. Du coup, il a mis un strike à tous, attention, tous les mecs qui avaient mis des vidéos au MidiJ. Et on est beaucoup. Donc, hier, dans la soirée, un compatriote russe qui a une chaîne YouTube m'écrit, en français en plus, un très bon français, qui me dit, je ne comprends pas, j'ai reçu un strike de YouTube hier. Toi aussi, apparemment, le lien a dégagé. Et il me dit, j'ai contacté tout le monde, tous ceux qui connaissent, tous les YouTubers qui ont relayé la vidéo pour voir s'ils avaient été touchés aussi. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour se rebeller un peu ? Donc, tu vois, c'est vite parti d'un cran parce que moi, au niveau des sanctions, apparemment, j'ai eu un avertissement, ça va. Mais apparemment, en fonction de l'ancienneté de la chaîne et de la notoriété, lui, il était bloqué d'upload pendant une semaine. Donc, il me dit, je ne peux pas uploader de vidéos pendant une semaine à cause du MidiJ, ils font chier et tout. Alors, bon, c'est des vidéos rémunérées normalement. Voilà, donc, c'était un peu le truc. Bon, apparemment, le strike a été levé puisque le lien est revenu. Donc, je pense que moi, j'ai fait appel hier en disant, je ne vois pas où est le problème. C'est une page, j'en ai déjà fait plein comme ça. C'est une page qui renvoie. Sauf si, condition générale, les nouvelles, ils n'acceptent plus les liens vers les giveaways. Enfin, ça serait quand même assez étonnant. Deux, leur page était corrompue de chez MidiJ et un système de pitching pour reprendre les informations. Comme, en fait, ils reprenaient. Et je pense, moi, je pense plutôt pour le plan B parce qu'ils vous demandaient de vous logger avec votre compte. YouTube sur la page pour pouvoir valider le formulaire. Et peut-être que, voilà, tu vois, le lien, il a dégagé. Il n'est même plus actif. Donc, je pense que c'était le giveaway qui devait leur poser problème. Bon, le lien est revenu. Je vais quand même le mettre en bit.ly, moi, aujourd'hui. Voilà, il est revenu là. Mais, voilà, pour valider les entrées, il fallait vous connecter. Il faut accepter les cookies. Il fallait accepter truc et vous pouviez vous connecter avec YouTube. Et je pense que c'est YouTube qui n'a pas dû apprécier le fait qu'on puisse se loguer. Ah, ils l'ont enlevé, tu vois. Ils l'ont enlevé. Avant, on pouvait se loguer avec YouTube et tout. Et je pense que ce matin, ils ont assez vite réagi Humidigi puisque je leur ai fait un message et d'autres l'auront fait de message. Enfin, bon, voilà. Bon, rien de grave puisque j'ai eu un strike et apparemment, il a été levé. Donc, vous voyez, comme quoi... Mais je pense, voilà, c'est ça. On devait pouvoir se connecter au jeu via le logging YouTube. Donc, ça a laissé accès à Humidigi et aux informations de la page YouTube. Et YouTube a dû prendre ça pour de la rébellion. Et nous a tous strikés. Voilà. Et on était nombreux, nombreux à avoir fait la vidéo de présentation de ce Humidigi F2. Voilà. On parlera, bien évidemment, du mini-live d'hier qui a duré une heure. Une heure. Après une heure, on s'est fait couper complet. Ensuite, on a repris une deuxième partie juste pour vous dire au revoir, faire des bisous et tout. Un live qui a été assez dynamique, assez sympathique. Je prends toujours beaucoup de plaisir à faire ces lives. Et ça me plaît vraiment bien puisque ça permet vraiment de couper la semaine. Lundi-mardi, jeudi-vendredi, les actes quotidiennes. Mercredi-samedi, j'ai pas grand-chose à préparer. On se met là, on est un petit peu ensemble. Ça me demande un peu moins de travail et tout. J'aime beaucoup ce format-là et apparemment, vous aussi. Donc, on parlera des deux rendez-vous de la semaine qui sont les deux vidéos qui ont le mieux marché puisque Maladyboy Daily Life a déjà fait juste hier, entre hier et aujourd'hui, c'est 540 vues tout à l'heure. Peut-être un peu plus maintenant puisque vous êtes levé. 551 vues. Donc, très très bon démarrage puisque ça fait même pas 24 heures vu qu'elle est passée à 8 heures du soir. C'est-à-dire qu'en une demi-journée, en presque 12 heures, on a fait 551 vues. Et la vidéo « Acheter du Viagra et du Kamagra à Pattaya » a déjà fait, elle, ses 747 vues. Ce qui sont juste les deux meilleurs démarrages des vidéos de la semaine. Alors, on se demandera pourquoi c'est la vidéo du Kamagra et du Viagra et des Ladyboy qui fait le plus de vues, bien évidemment, en 24 heures. Moi, je dirais que c'est le hasard. Ah ! Forcément ! Mais ça fait plaisir puisque 550 vues déjà en une demi-journée. On devrait peut-être faire même les 1000 vues d'ici ce soir. Plus qu'on va aller en anglais et en sous-titré français. Ça va intéresser les anglais et ceux qui lisent le français. Ça peut être une vidéo qui peut marcher super bien. Hier après-midi, j'ai eu un rendez-vous avec Cyril qui est un agent, un courtier en assurance en Thaïlande. Donc, un francophone qui nous a tout expliqué concernant les assurances, voitures, maisons, auto, motos, voilà. Plein, plein, plein de questions. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout pareil que le tiers, tout risque et tout. Ça ne fonctionne pas du tout pareil qu'en Europe. Donc, c'était intéressant d'aborder ces sujets et tout. La vidéo sera en ligne certainement début de semaine prochaine. Il faut que je la monte et tout. Là, j'ai quand même pas mal de retard et j'ai trois vidéos d'avance. Donc, voilà. Ça permettra de laisser un peu le temps. Demain, je vais visiter un appartement qui est à vendre à Pattaya puisque c'est intéressant aussi. Je me dis, voilà, pour voir. C'est au lieu de louer. Il faut voir. Ça, je vous le présenterai. Ça permettra de faire une nouvelle série maison à achète, maison ou appartement. Pas mal. Et on a également visité un local d'une personne qui fait du co-working. C'est-à-dire qu'il y a des emplacements pour ceux qui veulent travailler un petit peu à Pattaya en Thaïlande qui voudraient venir en vacances là pendant deux mois. Comment ça se passe pour les visas ? Ils peuvent louer un bureau, connexion à Internet et tout, voilà. Donc, on a rendez-vous là, par contre, mercredi prochain pour faire cette autre vidéo. Donc, ça fait partie d'un nouveau reportage. Moi, j'adore ça. Vous présenter des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc, il y aura sur WTS, si vous n'êtes pas encore abonné, de la bouffe. Ce que je fais un petit peu au quotidien, bien sûr. Toujours, il y aura un petit temple ou des choses comme ça, des trucs touristiques. Il y aura évidemment, du coup, le nouveau rendez-vous avec Donuts, My Ladyboy Daily Life. Et puis, il y aura de temps en temps, une fois par semaine, un petit reportage, vite fait, comme ça, sur un endroit, un lieu, quelque chose qui est plutôt intéressant et qui sort de l'ordinaire. Vos questions et commentaires de la veille ? Bon, il n'y en a pas eu puisqu'on s'est quand même vu un petit peu hier en live. Donc, vous n'avez pas besoin d'épiloguer là-dessus. On s'est vu hier. Donc, on peut continuer à la suite. Bon, allez, on parle un petit peu des news. Toujours, on ne pourra pas passer à côté. Ça y est, il est officiel le Redmi 8A. Alors, à savoir que le Redmi 7A, c'est un téléphone qui valait moins de 80 balles, qui était vraiment une bonne base pour le prix. Le 8A ne va pas déroger à la règle puisqu'on aura quand même pour ce prix-là, pour pas cher, on verra ça juste en bas, de l'USB type C, une batterie 5000 mAh, caméra à l'arrière, comme c'est faire un petit peu Xiaomi, donc quand même quelque chose plutôt de bien. L'écran, bon, ça sera du 720p normalement, avec du Gorilla Glass 5, là c'est bien. De la charge 10W, mais compatible également avec un charge rapide 18W qui ne sera pas livré dans la boîte, c'est normal, en option. À l'arrière, une caméra Sony IMX363 à 12 millions de pixels, pas mal. Le prix de lancement, 100 euros hors taxe. Bah voilà, donc ça fait, bon, 120 euros TTC, je sais pas combien ils vont en l'ordre, mais bon, on peut estimer qu'il y a jusqu'à 149 euros en Europe, garantie 2 ans et livrée en Europe, ça peut faire un téléphone qui est séduisant. Ouais, ouais, tu aimes ça, voilà. Bon, après, à voir, à voir. Bon, on ne pourra pas passer à côté de la news du Xiaomi Mi Mix Alpha, qui fait quand même couler beaucoup d'encre, au moins numérique. Le téléphone qui est un form factor qui est surréaliste, puisque, je me rappelle, l'écran entoure complètement le téléphone pour ne laisser que la petite bande, ici, libre, pour pouvoir mettre les caméras et tout. Donc, du coup, la caméra arrière, voilà, tu la tournes, hop, ça change. Le form factor est génial. Après, l'utilité de tout ça et tout, c'est plus une prouesse technologique, un truc ultra facile à utiliser, génial. Pas de coq, pas de ouh, 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 le premier truc, tu vas le lâcher des mains, là, 2500 balles. Donc, il peut péter de partout, enfin, c'est quand même assez difficile, mais voilà, encore une fois, c'est une prouesse technologique. 12 gigas de RAM, 512 de Rome, ça vaut une 855. Enfin, le truc, c'est quand même vraiment, vraiment une bombasse. Très bon téléphone qui suit un peu cette tendance des écrans pliables avec le Fold et le Mate X, avec un autre form factor, bon, ben, après, un produit à 2500 balles aussi, hein, on va pas se voiler la face. C'est quand même un produit un petit peu haut de gamme, mais qui prouve encore une fois que, si aujourd'hui, les leaders étaient Samsung et Huawei, et ben, maintenant, il y a aussi Xiaomi dans la course aux écrans pliables. Apple, non, même pas de prototype, même pas ils y pensent, voilà, on verra, on avisera plus tard. Et enfin, une bonne nouvelle, puisque, vous vous rappelez, l'Amérique avait mis des sanctions économiques sur Huawei et l'impossibilité pour beaucoup de compagnies américaines de travailler avec eux. Et là où, quelque part, s'il y en a qui font un peu du business, et on verra ça comme ça, que les Américains ont été malins, même quoi qu'on en pense, c'est qu'ils ont dit, aucun Américain ne peut travailler avec Huawei. Aucun, voilà. Ça, c'est la loi, elle tombe, baf. Sauf sous accord et dérogation spéciale. Ça veut dire que c'est les compagnies américaines qui vont quémander un peu auprès du gouvernement, en leur disant, oui, mais nous, on a quand même besoin, nanana, et donc, au cas par cas, les États-Unis lèvent les sanctions ou les allègent. Voilà, donc, pour Huawei, ils lâchent du mou. C'est-à-dire que c'est privé de dessert, fils dans ta chambre, et après, dans ta chambre, tu dis, bon, allez, je t'amène quand même ton dessert, puisque t'as été soumis avec soumission. Donc, Huawei pourra continuer avec Qualcomm, ou Qualcomm pourra continuer à travailler avec Huawei. Bon, ben, c'est bien, puisqu'ils ont quand même besoin, il y a des technologies dans les processeurs Kirin, qui sont quand même de chez Qualcomm. Ils en avaient quand même besoin, c'était quand même un problème. Et puis, Qualcomm, ils ont aussi besoin de gros clients comme ça. C'est à marge dans les deux sens. C'est Huawei a besoin des technologies, ça demande Qualcomm, mais Qualcomm a besoin de vendre, puisqu'ils vendent leurs technologies, et c'est une perte sèche. Donc, les sensations, les récessions, les sanctions, Les sanctions se lèvent tout doucement, petit à petit. Bon, est-ce que c'est une bonne chose ? Oui, non, peut-être. Est-ce que c'est malin, de la part des Etats-Unis, d'avoir fait comme ça ? C'est oui. C'est après, au cas par cas, on négocie, et est-ce qu'on enlève tout ? Et après, les compagnies, s'il vous plaît, monsieur le président, vous pourriez lever ? Puis le président, il fait, allez, je lève rien que pour vous, parce que vous êtes bien sympa. Et ils font, merci, monsieur le président. Alors, une fois sorti, il faut que je l'ai, hein ? Mais voilà, c'est une technique, c'est une technique de boss, c'est une technique de patron. Je suis désolé, on l'apprendra comme on veut. C'est une très bonne technique de patron, où tu montres que c'est toi le patron, et t'enlèves tout, tu dis, voilà, tu donnes au cas par cas, au coup par coup, et au roi des fenêtres. Voilà. Et enfin, on parlera du Nubia Red Magic 3S, qui confirme un peu cette tendance des téléphones faits vraiment pour le gaming. Bon, une espèce de bombasse atomique, avec tout ce que tu pourras avoir dedans. Un écran de 6,65 pouces en AMOLED, un smartphone de 855+, 8 ou 12Go de RAM, 128 de 56, caméra quand tu es un pixel, enfin bon, le top du top de la crème de ce que tu pourras acheter. On en revient à cette espèce de... Alors, j'étais pas trop convaincu, moi, des téléphones gaming, je voyais pas trop l'intérêt. Puis, il est quand même arrivé un moment où je me dis, tiens, mon gamin, il a une Switch, et c'est vrai que c'est bien, c'est pratique quand t'es en voyage et tout, de pouvoir jouer à des jeux, c'est plutôt sympa. Mais après, tu te dis, quand j'étais une Switch, c'est quand même relativement limité, autant, soit moi, il est mon iPad Pro, soit avec un téléphone, de pouvoir faire tourner les derniers jeux et d'avoir un truc vraiment polyvalent et que t'as toujours sur toi, ils n'ont pas une Switch, qui est le form factor, il est dégueulasse, les manettes et tout, ça prend beaucoup de place, il faut la protéger, ça fait que tablette, tu peux même pas faire téléphone, rien avec, voilà, t'as pas de 4G, il faut se mettre en Wi-Fi, enfin, c'est un produit qui n'est pas exceptionnel, et là, tu te dis, il y a un téléphone qui pourrait être aussi grand et là, on voit avec plus de 6,65 pouces en AMOLED, ça a du sens et comme moi, quand je me suis éclaté cet été à jouer à... on ne peut plus à quoi jouer... Merde, Asphalt, Asphalt 9 sur le iPad, les graphistes sont fous, le jeu est vraiment bien et tout, enfin, voilà, donc ça a du sens, après, est-ce qu'on parle du prix ? Non, pas encore, on va attendre un petit peu, mais le téléphone, il est joli, il est puissant, après, est-ce que vous achèteriez ça, un Asus, enfin, un Nubia, c'est pas un Asus, c'est un Nubia, un Nubia dans cette gamme de téléphones-là, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de marques qui se lancent dans le gaming en même temps, ouais, il y a Asus qui en fait aussi des très bien, bien évidemment, on ne parle même pas de la tentative de Xiaomi et tout, mais ça peut être intéressant, avec un T comme cheval. Allez, on continue avec mon site collaboratif, legeek.tv, sur lequel rademarrer, cette nuit, alors j'avais oublié de valider Brett Rollo hier, au niveau de sa vidéo, je l'ai vu, puis je suis parti sur autre chose, je suis complètement zappé, aujourd'hui, vous pouvez donc découvrir ma vidéo, le live, la quotidienne d'hier, le live d'hier, la vidéo de Donuts, que vous pouvez aller voir sa vidéo, histoire de faire gonfler un peu les chiffres, parce qu'on va être bien là, on va être bien, une fois que ça va se lancer, il suffit que les anglophones découvrent ça, après quelques épisodes, on va cartonner, la vidéo de Brett Rollo, qui est en vacances, le crash test, la lentille à 20 euros, j'ai regardé ta vidéo du coup, ça m'a intrigué aussi, c'est pas mal, les résultats sont bien, pour une lentille à 20 euros, avec un petit réflexe, on peut faire les trucs bien, et enfin, la vidéo de Juste Geek, le dernier des NAS, je ne sais pas, regardez celle-là, c'est très technique, ça me fera plaisir à ceux, qui sont un peu branchés, dans ce domaine là, je te rappelle, tu peux mettre ta vidéo sur legeek.tv, tu mets ça sur ta chaîne, ensuite dans la description de ta vidéo, tu mets partenaire de legeek.tv, tu viens ici, tu mets poster ma vidéo, tu mets ta vidéo, tu fais copier-coller du titre de la description, des métas, tu la valides, je la vérifie que tu as bien mis le lien, et je la mets en ligne, et du coup, ça te permet de t'apporter quelques vues de plus, là c'est pas beaucoup de vues, mais tu vois, 105 vues pour ça, le live 56, la vidéo d'IAM 95, 112 pour Bill Gates, 123, bon, c'est beaucoup mes vidéos, mais, voilà, ça apporte 100, 150, 200, les plus je crois c'est 500 vues, on fait le mieux, l'Honor Band 4, 890 vues, gratos, pour Juste Geek quand même, voilà, comme quoi, en trouvant un bon sujet, la télécommande, 631 vues, le déballage du Xiaomi Fimi, 593 vues, donc voilà, je sais pas combien t'as d'abonnés, mais je connais pas beaucoup de personnes qui seraient prêts à cracher sur 500, 800 vues, même 20 vues, 50 vues, 10 vues, 3 vues, tu l'as vu dans ton... Non, pas du tout. Bon, les reviews à venir, donc, j'ai fini aujourd'hui la voie du lephone Armor X3, je ferai les plans de... je ferai le montage demain, je la mettrai en ligne, elle sera en ligne pour samedi matin, vu que le strike a été levé, je pense pas, pas avoir lu que j'avais des restrictions de plot de vidéo, mais c'est quand même bien. Après, directement, j'attaquerai peut-être les lunettes, j'ai acheté 3 paires de lunettes de soleil sur AliExpress, peut-être que je vous ferai une petite vidéo comme ça discrètement, j'ai la Smartwatch 2017, le projet Youpin, c'est bien, les écouteurs Bluetooth, c'est pas mal, j'ai le C17 Pro qui est arrivé en Thaïlande, qui doit arriver peut-être ce week-end ou semaine prochaine, donc s'il arrive, peut-être que j'aurais tendance à faire le C17 Pro, priorité au smartphone, bien évidemment. Voilà, et on continue, alors, je suis en train de réfléchir ici, si je clique ici, voilà, je clique sur le bouton, hop, t'as rien vu, je reviens là, paf, t'as vu ça ? Ben, je sais, ça fait, bon, les sorties de la semaine, Ad Astra, bon, on n'a toujours pas vu cette semaine, peut-être cette semaine, je sais pas, faut voir, dimanche c'est la journée donut, on passe la journée à faire une belle vidéo, en Thaïlande, il y a quoi d'autre ? Can you keep secret ? Alors ça, laisse tomber, One Piece, non, un truc de One Piece, non, ça, laisse tomber, Dream Girl, laisse tomber, Exit, laisse tomber, et Rambo 5, laisse tomber, bon, ben après, il n'y a rien de mieux que Ad Astra cette semaine, à moins qu'il y ait des films qui soient sortis en Europe, que nous, on n'a pas, mais pour l'instant, on va dire que c'est, c'est de nous. On parle, allez, des, le torrent du jour, le torrent, le torrent du jour, tiens, j'ai vu ça, Doom Annihilation French Blu-ray 2019, adaptation de la fameuse vidéologie créée par le studio, adaptation du jeu, je ne savais même pas qu'il y avait eu un nouveau, alors c'est un truc qui doit sortir directement en DVD ou en Blu-ray, je ne suis pas sûr que ce soit au cinéma, est-ce qu'il y en a qui l'ont vu, ou est-ce que c'est un nouveau, ou est-ce que c'est un ancien remasterisé, est-ce que ça vaut le coup de le louer en VOD torrent, ou pas, s'il y en a qui ont des informations là-dessus, qui n'hésitent pas à me dire ce qu'ils en pensent, c'est si c'est bien ou si ce n'est pas bien, ou si ce n'est pas bien. Allez, YouTube et Netflix, bon, je commence à avancer tout doucement sur Peaky Blinders, saison 5, épisode 5, c'est d'enfer, c'est trop bien, c'est la musique, et ouf, la vidéo est géniale, l'histoire, ça se tient super bien et tout, c'est vraiment bien quoi, c'est super prenant et tout, il ne me reste plus que le 6, je le garde un petit peu en réserve, puisque après c'est fini, et qu'il n'y a pas de Ladyboy avant mercredi prochain, enfin pour moi dimanche, et pour vous mercredi prochain, donc je l'avais gardé un peu sous le coude, DDE aussi, tiens, s'il y en a qui ont vu la série Fastest Car, où un des gars qui est passé là, qui s'appelle, je ne sais pas comment s'appelle sa chaîne, il a une chaîne de voiture, où c'est un vlogueur, il a 2 500 000 abonnés quand même, et il filme avec une, même pas une Rix 100, non, il filme avec une Sony, la 4K, moins bien que la mienne, et les résultats sont, il a 2 600 000 abonnés, et les résultats, enfin, comment il filme en vidéo, c'est pas terrible, par rapport aux autres qui ont des DSLR, et tout, je n'ai pas trouvé ça génial, et ça ne l'empêche pas, d'avoir 2 600 000 abonnés, voilà, avec un, le son est bien, l'image, le contraste, la caméra n'y arrive pas, voilà, c'est bien de le voir un peu, donc il parle un peu de son expérience, alors, il dit, voilà, ils lui ont demandé de prendre, ils voulaient absolument que ce soit une Ferrari stock, contre des mecs qui ont des bagnoles, qui ont des noces, des turbos, et qui montent à 1000, 1500 chevaux, donc il s'est fait défoncer, forcément, ça dépend un peu de qui il est en face, mais c'était bien, et c'était assez intéressant, voilà, je vous invite à découvrir, cette vidéo, ah oui, le produit du jour, rien, je n'ai pas eu le temps de m'occuper, je n'ai pas fait les codes promo hier, et donc du coup, je ne les ferai pas aujourd'hui, je les ferai vendredi, voilà, au début, c'était à tous les jours, maintenant, c'est 3 fois par semaine, là, cette semaine, c'est 2, puisque hier, je n'ai vraiment pas eu le temps, beaucoup trop de travail, trop de projets en même temps, et je préfère vraiment me concentrer sur WTS, où c'est quand même beaucoup plus porteur, donc pas de produit du jour, les promos, donc sur skyphone.fr, n'ont pas été mis à jour, donc il y a toujours, il y a beaucoup de codes, qui sont valables jusqu'au 30, donc où, généralement, il y a du stock, donc vous pouvez aller les voir, sinon vous découvrez les nouveaux codes promo demain, c'est ma phone chinois, donc du coup, certainement ce week-end, ou la semaine prochaine, vu que j'ai testé le Ulephone Armor X3, il n'est pas ouf, 2G, 3G, et micro USB, tout, mais 75€, avec batterie 5000, voilà, bon, il y a bon gré, mal gré, mais c'est vraiment le moins cher des rugueux phone, des téléphones résistants, donc je vous le ferai découvrir samedi matin, puisque les vidéos marchent bien le week-end, ça fait plaisir. Si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez les mettre en bas, dans la description de la vidéo, par exemple, pas pendant le live, puisque je ne serai pas là, je rappelle, cette émission est enregistrée l'après-midi, diffusée le soir en live, les magies de YouTube, comme les strikes, tic, les sikis d'un coup, donc vous pouvez chatter entre vous, mais les commentaires, vous les mettez en bas, et j'y répondrai demain, ou j'essaierai de vous répondre, en temps réel, si je peux le faire. Lesmagouilles.com, au niveau de la moto, c'est assez calme cette semaine, je n'ai pas fait de moto la semaine dernière, et que dimanche, au McDonald's, elle a une bagnole, donc c'est certainement, j'ai justement allé chez elle, et sa journée, je la suivrai, du coup, elle aura sa bagnole, je me ferai traîner un petit peu. C'est moi qui rince, mais je me fais traîner, donc tu vois, voilà. Non, je ne fais pas ma traînée, je me fais traîner. Voilà, et quand même, en filmant un peu sa journée, donc ça va être plutôt sympathique, et puis voilà. Voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous, une bonne journée. N'oubliez pas, de prendre soin de vous, c'est le plus important, de prendre soin de vos proches aussi. Ce soir, la petite prière, pour remercier le ciel, pour cette journée incroyable, d'inclure vos proches dans vos prières, puisque ça apporte des choses. Bon, ce n'est pas encore trop, le pourquoi du comment, mais j'aurai certainement, une réponse un jour, et je pourrais vous le dire, pourquoi c'est important, et de donner une bonne réponse, de marabout. Voilà. à garder comme ça, à prendre plein d'abonnés, comme ça, il aura plein de tips, et il ne se découragera pas, et il continuera aussi en 2020. Parce que là, 2019, c'est quand même pas terrible, mais bon, on se dit, en 2020, ça va quand même cartonner. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, on se dit à demain, même heure, même endroit, paix et prospérité, que Dieu vous bénisse, forcément je vous kiffe, à demain, bye bye. Nihar, je suis très le geek, où j'ai le du point intime, et je vous souhaite la bienvenue, et je vous invite aujourd'hui, à What's the Stop, toujours en direct de chien de l'année, ah 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 ah. Nihar. Konnichiwa. Bonjour. Hello. Hola. Aujourd'hui, et oui, aujourd'hui, on va vous tester un truc, bah ouais, What's the Stop. Ouuuh. Hi 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 hi. Donc, bienvenue sur What's the Stop, ou WTS par GLG, où je teste, pour vous, tous les lundis, tout ce qui peut être testé, avec un peu de fun, et beaucoup d'humour. Bah, surtout avec les tigres, mais surtout, au péril de ma vie, encerclé par une horde de serpents, ou de les boys. Oh, putain. Voilà, donc j'ai bien fait de pas... Bonne blague, j'y coupe la bouche, aaaaaah, chien skin, chien skin, non, non. Bon, la machine là-bas, elle est juste... Voilà. Alors, il faut suivre. Normalement, c'est Orion, en théorie qu'on capte. Voilà donc, un petit résumé, et un avant-goût de ce qui vous attend. Et si vous voulez ne rien louper, alors abonnez-vous, et faites tourner la chaîne autour de vous, car What's the Stop, ou WTS, ça va être chaud patate, et garantie, 100% vrai. Ça monte super grave, et ça sent une espèce d'odeur. À bientôt donc sur What's the Stop, open your eyes, avec What's the Stop by GLG. Voilà, toi aussi, profite. Allez, paix et prospérité, je vous kiffe. Bye bye.